Salut allez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant le drone FPV. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours et pourquoi, la raison du titre de cette vidéo, pourquoi j'ai revendu tout mon matériel. C'est très simple, je vais vous faire un petit peu l'historique. J'ai commencé dans un FPV avec le DJI FPV. Pour rien vous cacher, c'était un achat coup de coeur parce que je voulais démarrer avec le maximum de sécurité. Ce que proposait DJI, c'était le seul, mais c'est vrai qu'il était assez pâteau et assez peu réactif. Mais en tout cas, ce qui me gênait vraiment le plus, c'était quoi ? C'était la stabilisation de l'image qui n'était pas à mon sens pas parfaite. Donc je l'ai revendu et je me suis tourné sur les conseils d'une personne et de plusieurs personnes, mais notamment par rapport aux vidéos YouTube que j'avais vu, je me suis tourné sur le E-Chain Impact, E-Chain AtomRC AUK, qui était pour lequel j'avais fait une vidéo, donc je vous mettrai une fiche là ou là, enfin bref, je ne sais plus, pour lequel le rapport qualité-prix était plus que correct et ce qui permettait de débuter avec la radio, le drone et le masque. Donc très longtemps, j'en étais content. J'ai acheté ça fin novembre 2021. Donc j'ai acheté le chargeur, j'ai acheté tout ce qui va avec sur les conseils de certaines personnes et j'en étais très content. Il y avait également GPS intégré, enfin bref, pour un débutant, ça permet de se plus ou moins de savoir un peu où on se trouve, savoir qu'à distance, qu'à altitude, savoir à peu près avec la flèche, savoir exactement où on est par rapport au point de décollage. Donc franchement, c'était vraiment un très très bon kit. Mais au niveau vidéo, ce n'était pas encore vraiment ça. J'avais mis ma petite Go360 dessus. Et puis en code crash, je ne vous le cache pas, j'en ai eu. Et bien, il y a toujours des infos qui manquaient. J'étais vraiment débutant, mais vraiment débutant. Et une fois, j'ai déclenché un RTH parce qu'avec le GPS, on peut déclencher l'RTH. Si j'avais déclenché le RTH avant les 100 mètres et avant les 100 mètres, le drone s'écrase comme une merde. Bref, ce n'est pas ça le problème, vous voyez, il est là. Mais ça, ce n'est pas le sujet. Je vous expliquerai un peu après ce qu'il en est. Donc, suite au conseil toujours d'une personne, je ne vais pas dire le nom, bref, ce n'est pas le plus important. Je suis passé sur un autre modèle, un Cine-Hoop. Et c'était le modèle de GEPRC, le Cinelog 35 en version analogique. Donc, j'avais demandé à cette personne, le conseil, en total débutant, est-ce que je pouvais garder le masque et la télécommande, la radio de base du kit e-chain que j'avais auparavant. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, comme ça tu pourrais évoluer si tu veux, bref, il n'y aura pas de problème. Parce que moi, je ne voulais pas trop dépenser. J'avais déjà remis de l'argent dans ce Cine-Hoop, j'avais déjà les batteries, donc en 4S qui fonctionnaient. Voilà, je ne voulais pas remettre vraiment trop d'argent dessus, sachant pas si ça allait m'intéresser et que j'avais indiqué à la personne que je ne voulais pas plus que ça. Donc, c'était vraiment du loisir parce que, à côté de ça, j'ai le, si vous avez suivi mes vidéos, je le mets là, c'est le DJI Mini 3 Pro. Alors, c'est vrai que le FBV, c'est totalement autre chose. C'est plus du plaisir de voler que le plaisir de faire de belles images. Même si, encore une fois, avec une belle caméra dessus, une GoPro ou autre, on peut vraiment faire des plans vraiment intéressants. Donc, je l'ai acheté et à la réception, impossible de le binder. Donc, je commence à m'enseigner, je commence à demander à la personne, je commence à me dire, ouais, mais bon, c'est un protocole assez bizarre, le pack que tu as, donc ça ne marchera pas. Il faut racheter une télécommande, il faut changer le RX. Donc, à la base, j'étais parti pour ne rien changer, parce qu'on m'avait dit que c'était OK. Maintenant, je me retrouve avec un drone qui ne fonctionne pas, pour lequel je dois rajouter un billet, c'est-à-dire un RX et une radio. Voilà. Donc, je suis en train de me dire, bah non, ça ne va pas, du coup, je vais le retourner chez Banggood. Et là, la personne me dit, non, non, chez Banggood, on ne peut pas le retourner. Ah bon, OK. Donc, je me retrouve avec un drone que je ne peux pas utiliser, pour lequel j'apprends entre temps que la nouvelle version est sortie quasiment en même temps. Donc, cette personne pro Banggood ne m'avait pas dit que c'était, il y avait un autre modèle qui était limite moins cher et qui sortait en même temps. Donc, limite entre guillemets que mon drone que je venais de recevoir allait être dépassé. Bref, j'étais vraiment très, très déçu de ça. Donc, plus de son, plus de nouvelles. Donc, du coup, ce que je fais, je me renseigne à gauche à droite. Merci à ceux qui m'ont aidé. Quand je dis aider, c'est vraiment aider. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'il fallait que je me tourne vers du ELRS, qui m'ont expliqué un peu comment ça marchait. C'était un protocole nouvelle génération. Enfin bref. Donc, j'ai regardé les tutos à gauche, à droite. J'ai commandé deux RX. Pourquoi ? Un pour mettre sur ce Sinu, un pour mettre avec ce E-Shine. Comme ça, au moins, avec une seule radio, la BTF-PV3 Pro, j'aurais pu n'avoir qu'un seul protocole et donc pouvoir utiliser les deux. Sauf que, et c'est là où je mets un bémol et que je vous mets en garde, si vous n'êtes pas un minimum bricoleur, eh bien, il y a des choses qui sont assez compliquées. Si je peux, je vous mettrai des photos, des vidéos de ce que j'ai essayé de faire. Le RX, là, je ne sais pas si on va le voir encore une fois. Eh bien, l'RS, pas de soucis. Pour soudé, ça, ça va encore. Je ne sais pas si on va voir. Franchement, mais je vous dis, je vous mettrai des photos. Mais par contre, sur la carte de vol, sur la carte principale, c'est une autre affaire. La carte est tellement petite que j'ai malencontreusement... Pourtant, j'ai une panne très petite sur mon fer à souder. J'ai malencontreusement dessoulé, je crois, une résistance CMS. Et elle est tellement petite qu'à force d'essayer de la replacer et de la remettre, je l'ai paumée. Bref, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est inutilisable. Je ne peux pas. Donc, voilà en gros. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, c'est pas grave, on va récupérer le GPS pour pouvoir mettre sur le GEPRC, sur le CineLog 35. Mais encore une fois, c'est tellement petit que je me suis dit, on ne va pas prendre le risque. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, franchement, ça m'a gavé. Si vous voulez vous mettre au FPV, il faut savoir bricoler. Il faut savoir prendre en compte le logiciel qui est bêta FPV. Il y a pas mal de paramètres. Alors, je m'y suis mis, mais franchement, c'est très rébarbatif pour moi. Et là, sur le CineLog, encore une fois, il n'y avait pas de GPS. Donc, je ne savais pas où j'étais, quelle distance, quelle altitude. Ça restait de l'analogique. Je savais, ce n'est pas un souci. J'arrive à voler pas mal. J'ai fait quelques lignes intéressantes. Mais je me suis dit, allez, tu te poses la question. Qu'est-ce que tu fais ? Du coup, j'ai tout revendu. J'ai revendu le drone, la radio, le masque. J'ai revendu le chargeur. J'ai revendu les lipo. Bref. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je ne me sens pas en sécurité entre guillemets. Alors, ne me tombez pas dessus. Le fait est que quand je vole, je vole seul. Je sais. Vous n'allez pas m'apprendre la réglementation. En FPV, il faut être deux. Il faut trois volets. Il faut un spotter. Bref. On ne peut pas revenir sur les incompréhensions de la réglementation. Mais le fait est que, voilà, je vole seul. Donc, du coup, des fois, tu te retrouves à voler. Et puis, tu entends derrière toi des voix. Tu entends parler. Tu entends du bruit. Tu ne sais pas si c'est quelqu'un. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Enfin bref. Tu es un petit peu en stress et quand tu es en FPV, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire qu'il faut soit te poser, soit essayer de te concentrer sur ton vol en faisant abstraction de ce qu'il peut y avoir autour de toi. Je sais qu'avec le DJI FPV, on peut le mettre en stabilisé. On peut appuyer sur pause et on peut retirer le casque et regarder ce qui se passe. Donc, ce n'était pas prévu. Mais je pense que je vais partir sur le nouveau. Alors, si vous vous intéressez un minimum au drone, vous savez que le avatar va sortir. Au moment où je vais poster la vidéo, je pense que ça ne va pas traîner. Donc, du coup, je verrai bien les tarifs. Mais voilà, j'ai revendu l'ensemble. Et je vais repartir, je pense, sur un drone total noob, entre guillemets. Ce n'est pas méchant. Je sais que les Pro FPV ne sont pas fans du modèle de DJI. Mais voilà, avec de la HD, avec de la sécurité, avec une portée moindre. Mais bon, sur le DJI FPV, on pouvait faire un petit hack dessus pour avoir une portée un peu plus importante. Bref, je vais partir là-dessus parce que ce sera tout du plug and play. Ça fera peut-être doublons avec le Mi 3 Pro. Bon, on verra bien. On va tester, on verra si je me lance jeudi, je crois, la sortie. En tout cas, l'annonce pour voir ça. N'hésitez pas à me dire, moi, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Si j'ai bien fait, si j'ai eu tort, ce que vous auriez fait, si vous allez prendre le avatar. Bref, je suis assez curieux de voir un petit peu vos retours. Moi, voilà en tout cas ce que je peux vous donner, mon expérience sur le FPV. Vraiment déçu de ce que je peux faire. J'ai peut-être fait des erreurs, j'ai peut-être été mal conseillé. Bref, en tout cas, le bricolage, pour moi, c'est terminé. En tout cas, ce n'est pas pour moi. Il y en a qui préfèrent bricoler que voler. Moi, non. C'est comme pour le Simu. Je préfère rouler que de faire du bricolage PC ou du setup. Donc, je préfère l'action au reste. Donc, voilà. Ça, c'est mon cas de figure. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si vous avez ce même style de réaction. Votre historique, ce que vous avez fait, comment vous voler. Bref, voilà. Je vous rejoins dans les commentaires pour en discuter. Et nous, on se dit à une prochaine. Peut-être pour le choix ou non de l'achat du DJI Avatar. On verra bien. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à une prochaine. Bonne journée. Tchuss. Sous-titrage FR Pékin